Ce jeudi 23 mars marquait la tenue d'une nouvelle journée de grève dans toute la France, afin de contester contre la réforme des retraites du gouvernement. La CGT a annoncé qu'il y avait eu 3,5 millions de manifestants dans les rues du pays, tandis que le ministère de l'Intérieur a évoqué le nombre de 1,09 millions de participants. Jean-Luc Mélenchon, qui est ouvertement contre le projet de loi d'Emmanuel Macron depuis ses prémices, était sur le plateau du JT du 20 heures de TF1. Auprès de Gilles Boulot, l'ancien député La France Insoumise a réitéré son point de vue et celui des membres de son parti sur cette question épineuse, en estimant qu'il y a une issue très simple à cette crise sociale, à part le retrait du texte. Jean-Luc Mélenchon a ainsi donné sa solution dans le cas de figure où Emmanuel Macron s'aperçoit qu'il s'est trompé avec sa réforme des retraites et qu'il cherche une façon de ne pas perdre la face. Il transmet le problème à ceux à qui appartient la sécurité sociale, c'est-à-dire au conseil d'administration des caisses de la sécurité sociale. L'homme politique de 71 ans a ensuite mis en lumière quelque chose qu'il considère ironiquement comme étrange, en 2027, 2028, 2029, l'ensemble des caisses de la sécurité sociale seront à l'équilibre. Donc, c'est une affaire de répartition entre les différentes caisses et il n'y a pas besoin d'infliger, je le rappelle, deux ans de plus, de travail pour les Français qui souhaitent avoir une retraite à taux plein, note de la rédaction. Supérieure à supérieure à Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie O. Est-ce que l'État vient faire là-dedans ? Sur ce lancé, Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'il propose au président, de, retire, erre son texte et de donner le dossier à ceux dont c'est le boulot. C'est à eux de s'arranger pour décider les cotisations, peut-être, qu'il faut augmenter, a-t-il assuré, en faisant référence aux patrons et aux représentants syndicaux. C'est à eux de le faire. Ils l'ont fait dans le passé, ils savent le faire. Qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans ? Ce n'est pas à lui, la caisse de la Sécu. Elle appartient aux cotisants, a-t-il déclaré, cash. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran TF1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada